Vous écoutez RTL Il fréquente volontiers le Ritz en mémoire de M. Paul, Jacques Maillot Son drame tient à ce que, descendant de deux papes, il n'a jamais pu y remonter, Philippe Castelli Sous ses airs de Cosa-Cabinet, il dissimule une véritable ivresse de culture, Éric Logérias Quand ses parents nous l'ont amené pour la première fois, il savait à peine lire et écrire, Jacques Bellutin L'histoire de la radio s'écrira un jour, avant lui et après lui, comme l'avis de Louis XIV, avant et après la fistule Pierre Bellemare Qui a dit Quand je marche avec une grosse dame, on dirait une gousse d'ail qui balade son gigot C'est Cime C'est Cime De Mme Fontaine Chez certains animaux, qu'est-ce qu'on appelle l'accouplement traumatique ? Ah bah ça les traumatise complètement Ah bah c'est quand la femme n'a pas aimé C'est le faux accouplement, c'est-à-dire qu'il n'y a que la gestuelle mais il n'y a pas l'acte Non, non, alors Il rentre Alors ? L'animal, il monte ses génitaux et puis il s'en va Non mais il faut sur l'autre se monter l'un sur l'autre mais en fait il ne se passe rien C'est parce qu'il y a un combat Ah c'est quand la femelle tue le mâle C'est traumatisant Non, non, non Non, c'est quelque chose de redoutable et qui montre que la nature, c'est une confirmation, est souvent très cruelle Très cruelle, alors C'est les bébêtes à pume à poil ou des insectes ? Souvent c'est des insectes Ah bah c'est la femelle qui tue le mâle après qu'il ait fait l'acte sexuel Non, il y en a un des deux qui meurent Il ne veut pas Parce qu'il, non Il ne veut pas de ça, il ne veut pas, il ne veut pas Il ne veut pas, il ne veut pas de la montre religieuse et tout ça Il laisse son sexe dans le... Non, c'est quand elle l'aspire Comme la gousse d'ail est aspirée par le gigot Non, non Bon, chez les insectes Alors, c'est principalement chez les insectes Chez les insectes et je crois que l'animal qui est le prototype de ces accouplements traumatiques, c'est la punaise Ah, oui, ça but quand on l'écrase Exactement Le mâle en rude perfore la femelle n'importe où et négligeant les offices naturels Les orifices ? Les orifices ? Oui, vous avez dit les offices Les orifices Les orifices On l'avait compris, non Les offices naturels Négligeant les offices naturels, il en perce d'autres Il vient de redire en place Il a recommencé pareil, il a remarqué qu'il faut qu'il arrête Il vient de redire en place Négligeant les orifices Ah, voilà, c'est mieux C'est bien Ah oui C'est Bernadette Belmar qui déteint sur Philippe, il voit des offices Donc il lui rentre n'importe où N'importe où Il lui rentre n'importe où Voilà Le plus dureux c'est dans l'œil Le plus dureux c'est sur les tableaux Vous vous rendez compte si les frotturistes faisaient ça dans le métro Oh oui Mais regarde J'ai un sexe comme tout le monde Ah, j'ai une histoire Alors voilà C'est un mec qui entre dans une boutique Et il demande au vendeur Vous avez des télécouleurs ? Mais bien sûr monsieur Alors je voudrais une jaune C'est charmant ça C'est très gentil ça Elle est bien Puis elle encombre pas l'antenne Non, non, elle est bien Oui C'est à une époque où on ne faisait pas encore la téléviseur de couleur Maintenant ça devient banal Ah mais il fallait un commentaire de Pierre Belmar là-dessus Mais attends Non mais c'est très très ancienne forcément Le prix d'une télé jaune, monsieur Belmar Non mais c'est vrai Aujourd'hui on fait des télécouleurs Parce que monsieur Boutour a entendu mon histoire Mais oui sûrement, sûrement Ça va lui faire passer une bonne journée Oh oui Vous vivez dans votre bulle Vous êtes tranquille Vous êtes, hein ? Il est dans son loft Et puis Ah oui Ça m'étonnerait que je connaissais rien Puisque je connais par cœur L'encyclopédie de Natom L'encyclopédie de Natom Oui, elle m'a été offerte Ah Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tout Tous les mots, vous les connaissez ? Oh ben non, parce que je vous oublie tout de suite Mais vous l'avez lu intégralement ? Oui De la première page à la dernière Ah oui, ça c'est rare Et de quoi ça parle l'encyclopédie de Natom ? C'est un dictionnaire Non mais il a arrêté de lire parce qu'on ne sait jamais qui est l'assassin Donc au bout d'un moment ça l'a C'est vrai Vous avez quand même une vie intérieure Il n'a plus de vie extérieure Ou alors qu'est-ce que j'aurais ? C'est normal Oh c'est là, elle est bien Non, attendons un petit peu Attendons un peu Ne l'abuse pas Elle est courte Attendons un peu parce que la question de M. Levasseur fera plaisir à Maxime Grémet s'il nous écoute Voilà Quel est le nom de rue le plus souvent donné dans les municipalités communistes ? Maurice Thorez ? Alors, attendez Non, Thorez, non Ah bon ? Attendez, Louise Michel, non Non Roger Salengro Non Staline Jules Guest Lénine Jules Guest Non Jules Guest Trotsky Vaillant Non Alors Thorez ou Arradi Aragon Jacques Duclos Non Les noms qui reviennent le plus, c'est rare qu'il y ait une municipalité communiste Jean Jaurès Alors, Jean Jaurès d'abord Oui Ensuite Quelqu'un qui n'est pas un homme politique mais qui a publié un livre qui a été jugé très politique où il racontait la guerre, la grande guerre Barbus Barbus Oui Henri Barbus Bravo Très bien L'encyclopédie Nathan Henri Barbus Henri Barbus Merci Nathan C'est pas l'enfer, c'est l'autre L'encyclopédie, elle sert à quelque chose Ensuite, un grand écrivain français qui lui aussi, de par ses préoccupations sociales, a été catalogué à gauche Émile Zola Émile Zola, mais voilà, c'est très bien On va y arriver Alors, nous avons donc Jean Jaurès Barbus Zola Nous avons un chef d'état étranger qui a fini de façon... Aliendé Aliendé Alors alors Aliendé, si Et puis nous avons un grand résistant Jean Moulin Jean Moulin Non, 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 résistant, communiste Vaillant Marcel Paul Non Non, 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 non Brossolette ? Pierre Brossolette ? Non Oui, ça, Brossolette, dans l'encre Ah, Gourbe Non Communiste Oui, oui Grand résistant Fusillé Casanova, non, non, non... Non, mais c'est un nom à consonance italienne aussi Oui, euh... Mais qui se termine pas par un A C'est pas Jean Zé ? Non. Salambron ? Non. Non, non, c'était Mère de Lille. Alors, Jaurès, Barbus, Aliende, Zola et... GP, c'était ses initiales. Il se prénommait comme l'Ange... Gabriel Péry. Gabriel Péry. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ça, c'est une question de bon sens, mais vous n'en êtes pas dépourvus. Question de M. Collat. Pourquoi les panneaux stop qu'on voit au carrefour sont-ils hexagonaux ? Pour ne pas les confondre, oui, avec... Avec un sens interdit. Non. Parce que ça frappe l'œil. Les ingénieurs des ponts et chaussées... Ce ne sont pas des cons. ...ont preuve d'une véritable astuce. Parce que même s'il y a le soleil, ils se découpent bien. Non. Parce qu'il y a six côtés. Alors, on dit... Je ne dois pas m'arrêter ? Parce qu'on peut les identifier de l'autre côté. Et il est préférable qu'il y ait six côtés si c'est hexagonal. Oui. Non, mais je veux dire que... Il veut dire que même quand on a... À l'envers, on l'a identifié. À l'envers, on l'a identifié. Alors, c'est vrai qu'il y a un souci d'identification. Mais dans quel cas très précis ? C'est parce que c'est le seul panneau qui a six côtés. Oui, mais dans quel cas très précis ? Sous la pluie, dans le brouillard ? Alors, lorsqu'il y a... Pas de la pluie, pas du brouillard, mais de la... De la boue ! Non. Non. De la... Neige. De la neige. Sous la neige, paraît-il, hein ? La neige ne tient pas sur le panneau. Non. Et on voit quand même les six côtés. Donc... On sait que c'est un stop. Les conducteurs savent qu'ils ont affaire à un stop. C'est une bonne réponse collégiale. On s'y est tous mis. C'est donc... Lorsque les hivers sont rigoureux, forcément, et que la neige colle au panneau. Parce que sans ça, ça ne serait pas possible. Ah, il fallait. Mais merci à... Non, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu ce cas. C'est-à-dire, l'hiver rigoureux, si vous en avez vu un dans ces dernières années, vous me le faites signe. 1987, mon cher Pierre. Ah oui, ça commence à devenir longtemps. Je vais vous raconter l'histoire. Écoutez, alors, je voudrais qu'on ferme d'abord les portes du grand studio pour que personne ne puisse se sauver. Oui. Allez-y. Bon. Un adjudant enseigne le maniement du parachute à un jeune. Bon. À 3000 mètres d'altitude, tu sautes dans l'espace en tirant sur le cordon du parachute qui s'ouvre aussitôt et tu as tiré en douceur. Et si le parachute ne s'ouvre pas, mon adjudant, eh ben, tu passes au magasin et puis on t'en donne un autre. Ça aurait été dommage de passer à côté. Ah oui, ça, c'est vrai. Parce que c'est une belle leçon d'humour. J'en ai une plus ancienne que la vôtre. Oui, c'est normal. Si je puis dire. Et c'est Roger Pierre qui la racontait. Elle est à la fois sexuelle et politique. Et la dame qui veut se marier, qui peut passer une annonce. Quatre fois mariée et toujours vierge. Désir, épouser, monsieur, situation correspondante. Il y a un type intrigué. Il téléphone. Vous êtes jolie. Vous verrez. Il voit la femme, elle n'est pas mal. Il dit, écoutez, déjeunons ensemble. Il déjeune au dessert. Il dit, écoutez, madame, je vois dans votre annonce quatre fois mariée et toujours vierge. Oui. Donc, quatre fois veuve. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. Le premier était pianiste. Tout avec les mains. Le deuxième était avocat. Tout avec la langue. Le troisième était communiste. Des promesses. Des promesses. Des promesses. Et le quatrième était socialiste. Mais alors ? Ben, je l'ai vu dans le cul. Elle est un peu triviale, un peu orientée, mais enfin, bon, c'est un classique. Vous savez que Roger Pierre vient de sortir un petit bouquin charmant qui s'appelle Tel Quéri Vendredi, qui vient de sortir là, et où il y a des souvenirs et des histoires tout à fait rigolotes et charmantes. Ah oui, mais on se rend compte que 20 ans après, il y a des histoires qui tiennent le coup. Question de Mme Chevalet. Que désigne la muscade dans l'expression passer muscade ? Ah ! Ah ! Voilà ! Voir faire du courrier, passer quelques coups de téléphone. Passer muscade. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un ? Passer muscade, c'est quelqu'un qui se nomme muscade. Non. Non. Ça n'a rien à voir avec les muscadins ? Non. Donc c'est la noix de muscade ? Non plus, mais peut-être qu'on s'est inspiré de la noix de muscade pour qualifier cet objet. Passer muscade, c'est quand on... Non, c'est un objet qu'on appelle la muscade. C'est ça. C'est un produit. La muscade, les noix de muscade qu'on croise pour la sainte, tu connais. C'est-à-dire dans l'expression. Dans l'expression, ce n'est pas la noix de muscade, mais quelque chose qu'on appelle muscade. Alors, qu'est-ce qui d'abord emploie cette expression passer muscade ? Passer muscade, ça veut dire... Dégager. Non. Mais qui l'emploie ? C'est dans une oeuvre théâtral, je suppose. Dans l'exercice de sa profession. Les agents de police ? Non. Les agents de police vous disent passer muscade. c'est ça, moi, c'est gentil. Et parce qu'ils ne te reconnaissent pas ? Oui. Sinon, ils diraient passer M. Balutin. Ah non, c'est les gens, c'est dans les manèges, c'était pas les enfants qui passaient dans les anneaux. C'est pas ça, ça n'a pas rapport avec ça. C'est les hommes de loi qui emploient ça, non ? Non, pas du tout. Oh, écoutez... Et quand on dit et passer muscade, c'est quelque chose à disparu. C'est dans l'art culinaire ? Non. Ce n'est pas dans le spectacle. C'est un métier de spectacle. c'est un métier de spectacle. Danseuse, les danseuses... C'est les tailleurs pour... C'est ceux qui font des costumes pour les acteurs ou les danseuses ? Non, 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 ça se passe sur scène. Ah, sur scène. C'est les machinistes, donc, qui ont... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est dans le guignol ? Les acrobates ? Non. Oh, je suis... C'est les metteurs en scène qui ont... Non, 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 je n'en reviens pas que vous ne connaissiez pas cette fois-ci, M. M. Le souffleur. Les souteneurs qui travaillent en scène. les souffleurs. Ah, les souffleurs, pardon. Il est encore plus sourd que Castelli, hein. Il est encore plus sourd. Pardon, il faudrait qu'il souffle plus fort, mais il n'y a plus de souffleur de toute façon. C'est pour ça qu'on ne devait pas ces muscades. Et puis le souffleur, il souffle le texte. Ce sont les précigitateurs. Les précigitateurs. Ça y est, je... Voilà. Mais alors, à quoi correspond la muscade ? La poudre ? Non, c'était quelque chose qui passait donc d'une main à l'autre. Alors, ce n'est pas les cartes, ce sont les... Non. Les souris. Non. Dans les... Les anneaux. Voilà, des boules. Des petites boules de liège qui s'appellent des muscades. C'est une bonne réponse de Pierre Belmar et de Jacques Ballut. Pour le moment d'amour. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Elles sont 5, les grosses têtes dans la nuit des temps d'aujourd'hui. Nous sommes le 29 mai 2001 autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Philippe Castelli, Érico Logérias, Jacques Balutin et Pierre Belmar. Aux assises, le président dit à l'accusé, non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Enfin, c'est abominable. Violer une morte, mais c'est ignoble. Mais, monsieur le président, je vous jure que je ne savais pas qu'elle était morte. Je croyais que c'était une Anglaise. Ça, c'est quelle réputation. Vous ne m'avez pas laissé la banque du sperme ? Non, non, excusez-moi. Je la garde pour mon plaisir personnel. C'était l'adresse de la banque du sperme ? Ce sont des... Non seulement des vieilleries, mais encore, qui, même aujourd'hui, avec l'accélération des mœurs, ne sont pas diffusables l'après-midi à la destination des tympans honnêtes. Ah oui. Assez dur. Ah, vous avez voulu qu'ils viennent, hein ? Ah oui, il y a des moments très difficiles. Celui-là est très dur. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour la rigolade et pour l'amour. Regardez. Miami. Miami, on dit. Vous pouvez dire Miami. 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 Vous pouvez dire Miami. Miami. Ou alors mon ami. Ah, mon ami. Ah, Miami. Je préfère ça plutôt que Miami. Ah, mon friend, on dit à ce moment-là. Ah, mon friend. Il y a un centenaire qui a mis le feu à sa compagne, âgée de 28 ans, parce qu'il a soupçonné d'infidélité. Ah oui. Ah, mais il lui a mis le feu pour de bon, on parle. Ah oui. Et ça a pris. Elle avait le feu quelque part, déjà. Ah oui. Elle était dans de bonnes dispositions. Mais vous voyez, on peut être jaloux à cent ans. Mais j'ai raconté l'histoire d'une femme qui mettait le feu aux hommes, c'est-à-dire pour se venger d'un homme qui l'avait abandonné. Elle jugeait les hommes donc très très mal. Alors, elle les séduisait, il montait dans sa chambre. Là, elle avait préparé un peu de coton avec de l'alcool. Oh, quel horreur. Brusquement, elle jetait ce coton sur le bon endroit du corps et elle y mettait le feu. Les types, évidemment... Qu'est-ce que vous appelez le bon endroit ? Les génitaux. L'endroit génitaux. Les génitaux. C'est-à-dire une pétroleuse, votre bonne femme. C'est une pétroleuse, absolument. Elle a fait ça, je crois, à sept ou huit hommes avant qu'enfin un se désigne à oser porter plainte parce qu'évidemment, ils étaient totalement ridicules. Bah oui. Ah oui, le feu. Le feu, quelque part, existe bien. Le feu. Il y a les femmes pompiers et les femmes géromanes. Dans ma peau. De M. Moreau, que mentionne-t-on sur les registres des décès belges qui n'apparaissent pas sur les registres français ? Mort. Mort une fois ? Alors, non. On ne fait jamais mort de quoi ? C'est vrai. Mort une fois. Il est mort. Mort une fois. Sur le registre de l'état civil en France, vous avez mariage. naissance, mariage et décès. Oui. Vous n'avez rien d'autre. Les Belges... Résurrection, ils mettent éventuelle. Non, non, non. Les Belges ont introduit un nouvel événement qui est juste digne de figurer sur l'état civil. Depuis longtemps ? Adoption. Changement de sexe. Non. Ah, c'est un peu ça. Mais bon, pas seulement ça. Les opérations qu'il a subies ? Alors, ça tient à une opération. Enfin, à quelques opérations particulières. Eh bien, pour une femme, si elle a des prothèses mammaire, par exemple ? Il a été circoncée. Non. Mais on comprend que c'est une modification importante de l'intégrité physique et qu'elle mérite de figurer. S'il a été amputé ? Exactement. Lorsqu'il y a l'amputation d'un membre, souvenez-vous de Tito sur la fin, s'il avait été belge, on aurait marqué la perte de sa jambe avant de marquer sa mort. Sa mort, oui. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias. Parce que cette partie du corps est morte avant. Elle est morte avant, cette partie du corps. Elle a disparu. Une question de M. Cariou. Qu'ajoutait le peintre Balthus, qui a disparu récemment, à ses couleurs rouges, pour leur donner cette teinte si particulière qu'on voit sur ses tableaux ? Son propre sang ? De l'urine. De ? L'urine. Oui, son urine. Une excellente réponse de Philippe Castelli. M. Castelli, comment savez-vous ça ? L'encyclopédie, non ? Je sais tout. Je sais tout. Oui, mais pourquoi juste l'urine de Balthus ? Ce n'est pas seulement l'urine de Balthus, c'est une encyclopédie universelle. Oui. Et vous êtes des minables à côté de moi. Il a le triomphe modeste, en plus. Non, mais c'était une belle réponse et sans vous, on aurait tâtonné. Ah oui, oui, oui. Dernière citation qu'a envoyée M. Grégory Ardent, qui habite Buverine, en Belgique, qui a dit « La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout. » C'est un philosophe. C'est un belge, ce qu'il a dit. Un philosophe français qui a servi de référence à plusieurs générations et qui est tenu pour un des hommes les plus intelligents de la spécialité. Henri Bergson. Non. Sartre. Qui ? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Brecque. Radio. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501